et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler actuels sur le nouveau jeu de essau sword art online variant showdown comme vous savez le jeu a été teasé et annoncé pour les 20 ans pour les 10 ans de la licence et il ya quelques jours on a eu un live en comptant le live qu'on a eu là il ya un mois là il ya eu un nouveau live où ils ont balancé des news mais avant cela je vous dis un peu comme sommaire ce qu'on va parler aujourd'hui aujourd'hui on va parler bien sûr de ce jeu de sa bêta fermée et de l'interview du producteur qu'a eu avec et denke qui il ya quelques jours si je ne dis pas de bêtises le 2 mai je vous invite à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne ça me fera énormément plaisir et sur ce on commence et le 2 mai le 2 mai 2022 une interview a été faite et il a été interrogé sur la production et développement du jeu comme vous le savez nous qui suivent les infos sur ce jeu là il a développé enfin il a produit le jeu de integral factor et ça intégral factor qui est un même rpg action et il a peu le l'interview l'interview gouvernement plutôt a posé la question comment cette oeuvre a commencé j'ai mené une enquête auprès des utilisateurs jouant à des jeux et sao et je savais que beaucoup de gens recherchent et le genre d'action un peu à la one site passe un peu à la je ne sais pas moi à la guichy n'impact ou à la hankaya hankaya impact pour ceux qui ont déjà joué par conséquent la production de ce travail a commencé avec l'idée de réaliser une expérience d'action différente de soi date on a une mémoire des frags pour ceux qui le savent mémoire des frags est un jeu d'action en 2d qui malheureusement a fermé ses portes ya je dirais il ya quelques semaines il ya quelques mois plus tôt il ya quelques mois le concept de les joueurs peuvent vivre l'expérience d'un héros était à la base était bien sûr la base mais maintenant il a voulu changer il a vu que les jeux d'action c'est ce que c'est ce qui était le plus joué avec une petite touche graphique un peu spécial comme vous l'avez vu dans le trailer la qualité comment dire un peu un peu atypique elle n'est pas vraiment moche mais j'irai que la patte la patte graphique reste un peu spécial pour ce jeu pour ce qu'on a eu auparavant on va pas parler des arts toi parce qu'ils sont vraiment très très joli on va pas se mentir là dessus ils ont fait un énorme travail sur les artworks même sur l'espérité où il ya il ya même des moments que tu es décuté ou où où on va on va les utiliser contre certains boss comme pour la bête cette fameuse bête bien sûr on va parler de la bêta après mais on va revenir sur cette fameuse interview qui a eu lieu avant le live on va directement passer à la fin parce que en fait il avait introduit il avait parlé d'un moment où il parlait où il disait que nous allons avoir une infinité de skins et une infinité de une infinité de d'équipes à faire un peu comme ceux qui ont déjà joué à dragon ball légende on avait plusieurs styles plusieurs récemment ils ont ajouté une fonction de leader il ya quelques mois de cela et ce jeu là qui va s'orienter beaucoup sur du pvp et je dis pas qu'il n'y aura pas de pv il y aura du pv bien sûr mais ce sera un jeu orienté sur du pvp de ce qu'on a vu dans les trailers dans les derniers trailers et surtout sur le live qu'a eu lieu samedi d'agne et du coup il y aura bien sûr un mode battle royale on l'avait déjà annoncé avec fufu et alpix lors du lieu du dernier live qu'on a présenté sur youtube et on n'a pas encore on n'a pas encore tout vu mais ça arrive à grand pas surtout avec l'annonce de la bêta fermée d'ailleurs les prescriptions pour la bêta fermée sont toujours disponibles vous avez juste besoin d'aller sur leur site ou sur leur page d'ailleurs ce sera plus en allant sur leur page et vous allez voir un truc alors un truc qui en dit enfin un lien qui va directement donner voilà je n'ai pas besoin de parler et bien sûr cette bêta n'est pas exclusivement réservé aux japonais c'est bien sûr à tous les à tous les joueurs tous les joueurs qui veulent tester le jeu par contre bien sûr je pense que la langue les langues qui seront qui seront à l'intérieur du jeu qui seront inclus sont le japonais l'anglais pour commencer voilà les différentes langues les différents pays où on réside nous proposent nous proposent du coup il ya le japon il ya les états unis la france l'allemagne et la chine du moins pour le moment voilà après c'est simple pour remplir quels sont les jeux auxquels vous jouez le plus souvent comment vous avez eu connaissance de ce fameux de cette fameuse bêta etc etc quels sont les jeux auxquels vous avez joué quel téléphone vous utilisez combien d'argent vous mettez dans les jeux est ce que vous êtes mariés est ce que patati patata comme vous connaissez pour ceux qui ont déjà participé à plusieurs bêtas c'est l'inscription typique et normal bêta fermé chez japonais et autres autres licences bien sûr et autres pays voilà maintenant je vais vous donner un peu mon avis sur ce jeu comme vous savez il ya deux ans il ya un an et demi deux ans il ya eu la sortie de sao unique bleeding j'ai oublié son premier nom nous voilà il ya eu la première version d'eulish bleeding qui était sortie il avait fait un tabac plus parce qu'il avait fait plus de un million cinq cent mille de préinscription et quasiment plus de 500 mille download dans la première semaine c'est énorme pour un jeu qui était un jeu tour par tour en 2,5 en 2,5 des j'étais plus ou moins intéressant mais ça manquait d'action et de dynamisme par contre il avait fait un énorme taf sur les sur les attaques sp qui nous a un peu touché et attaché au jeu maintenant pour ce jeu comment dire que vu que ce sera un action 3d un peu à la style fierce fight de naruto de fairy tale qu'est ce que je raconte de fairy tale un mélange entre ce jeu là et en cas estéré ce que j'ai encore impact ça va nous donner une petite touche de ce jeu là une fusion de ces deux là va nous donner à 1,1 c'est à la vaillante showdown maintenant mon avis concrètement c'est que le jeu à une belle aura une belle s'il n'y a pas de beaux ou autres s'assurer des beaux au début mais je veux dire s'il n'y a pas de gros beaux de chargement de lodging sur les invocations des bugs sur des black screen ou autre le jeu pourrait être une pépite directement il y aura comme je le dis ce style de qt qui va donner envie aux joueurs de tester les différentes difficultés de jeu comme vous le savez ils nous ont utilisé un boss battle un battle royal et d'autres jeux et d'autres modes de jeu qui vont arriver plus tard et qu'ils vont nous les annoncer dans un futur proche d'ailleurs la bêta aura lieu en juin mais ça c'est un très bon point c'est à dire que si on a une bêta prochainement bientôt à dire que je pourrais sortir d'ici septembre octobre je pense qu'il pourrait même sortir d'ici novembre je vois arriver en novembre comme un peu à la sortie de luj bleeding les amis vu qu'il était sorti à la même date peut-être qu'il sortira avant on verra il a dit que le jeu était ça faisait plusieurs mois plusieurs mais plusieurs années qu'il est en développement d'après la traduction mais je pense pas que ce soit plusieurs années je pense que ça fait un an et demi qu'il en développement et que c'est pour ça que c'est qu'ils attaquent directement sur une bêta fermée récemment voilà un peu les images qui donne voilà ça c'est une qualité assez assez simple pour des jeux de bandai qui plus est le seul jeu bandai qui a eu une qualité assez intéressante était d'arbre aux légendes et là ils ont fait quand même fort avec une qualité comme ça ils se sont bien améliorés voilà là on attaque directement sur le système pvp surtout dans la correspondance de couches supérieures pvp je pense que vous pouvez vous pourrez profiter d'une bataille stratégique et profonde on a ce système de souche entre les personnages un peu la dragon ball légende ils vont nous permettre de passer à une phase qte à une phase normale pour faire plus de dégâts avec la taxe paix le puto fufu a tourné une vidéo sur cette sur sur l'explication de ça où lui il avait donné son point de vue ou certains jeux où certains jeux n'avaient pas ce style de d'attaque spéciale là dans ce jeu on a l'attaque spéciale plus les combos une infinité de combos à faire plus avec le système de lead les différentes teams et les skins qu'on pourra mettre sur les personnages le jeu sera bien bel et bien vivant dynamique avec de l'action c'est ce que l'on veut là c'est mon point de vue le jeu va bien marcher avec avec cette réunion de tous et de tous ces éléments que je viens de vous citer pv battle royale action qte lead ce qui est l'extérieur ils ont en fait ils ont pioché un peu dans tous les jeux qu'on auquel on a joué que ce soit c'est net marble que ça soit chez les chinois avec avec une ouverte avec quand ça s'appelle avec eux aux meurs vers je sais trouver leur nouveau blaze au lieu vers et dragon balle légende également et du coup ça a donné un peu ça c'est juste pour être une pépite mais il ya toujours un avec moi comme vous le savez c'est que malheureusement il ne réussira que sur une courte durée je m'explique avec la sortie de black clover avec la sortie du fameux jeu one piece grand cross like grand cross le nouveau jeu de one piece qui a été annoncée en version chinoise plus on caisse thérèse et le nouveau jeu annoncée récemment par au vers qui est un fait chuteurs qui s'appelle zéro enfin si j'ai pas bêtises on va aller voir ça de suite zen les zones zéro est annoncé récemment qui a été teasé récemment et je pense que réellement avec tous ces jeux et ça où sera vraiment derrière derrière tous les jeux qui seront annoncés j'ai pas que le jeu sera nul ok au contraire le jeu a un énorme potentiel mais malheureusement ils se sont pris un peu tard pour développer un jeu de la sorte on verra ça dépend du système incorporé qu'on aura pour black clover mais pour moi le jeu aura une courte durée avec toutes les sorties des différents jeux qu'on va voir que ce soit en tour par tour en open world en semi open world en action 3d en en 2d ou autre ce jeu là sur le long terme ne réussira pas surtout que l'année prochaine on a le fameux jeu de de cv ne ds origine en open world plus la sortie de terre et je ne pense pas que ce jeu fera mon feu sur du long terme tous ceux des amis j'espère que la vidéo vous a plu lâcher le petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne ça fera énormément plaisir et sur ce jeu du ciao et à la prochaine pisse